Bonjour à tous et à tous les amis, nous sommes aujourd'hui le 27 décembre, on entame tranquillement la deuxième semaine de vacances. J'espère que vos vacances se passent bien, je sais pas trop encore quand est-ce que cette vidéo sortira, mais pour le moment on est heureux, joie et bonheur, youpi ! Sauf qu'il s'avère que j'ai mes exams à la rentrée, alors pas la semaine du 3 janvier mais la semaine du 10, et je n'ai pas encore révisé. Là j'avais besoin de repos et de ne rien faire de mes journées, là c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être commencer à s'y mettre. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo qui va peut-être s'étaler finalement sur plusieurs jours. Vous allez me suivre dans l'épreuve qu'elle est partielle, première partielle de ma vie pour moi. Bon là mon souci, on est lundi soir, il est 18h et je ne sais pas par où commencer, en fait ça c'est mon plus gros problème. C'est-à-dire que je me suis plutôt bien organisée, je sais que je veux faire une vidéo sur ma licence, je sais pas si elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo, mais je pense que oui. Donc si c'est le cas je vous la mets dans le petit i, à chaque fois je me trompe donc je ne sais pas où c'est. Et pour ceux qui se posent la question du coup, moi je suis en L1 de psychologie, voilà je kiffe mes études, c'est trop bien. Je me suis quand même pas mal organisée, c'est-à-dire que j'ai fait mes fiches au fur et à mesure donc je ne suis pas trop en retard sur ce point-là, même s'il y a des fiches que je n'ai pas encore faites. Est-ce que j'en ferai ? Je ne sais pas en fait. Comment on fait ? Dans les matières que je vais passer la semaine du 10, il y a psychologie clinique, psychologie différentielle, psychologie sociale, psychopathologie, analyse statistique des données ainsi que linguistique qui est mon option. En vrai moi je suis contente que tout soit sur une semaine, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de gens, je ne sais pas comment vous se passent vos examens, il y a pas mal de gens qui ont des partiels genre un peu répartis n'importe quand et ils ont pas mal de trucs aussi en contrôle continu. Moi il n'y a que deux matières je crois qui sont en contrôle continu, tous mes trucs fondamentaux, donc ce que je vous ai cité, c'est vraiment le partiel quoi. Là en fait là le plus important, une fois que j'aurai trouvé mon organisation, je serai partie, la roue sera lancée, pas de problème. Les amis, après deux heures, la caméra n'a pas bougé mais je vous assure que le temps est passé, deux heures de temps écoulé, j'ai enfin réussi à faire mon camion de révision, ça m'a pris du temps et de l'énergie. En gros ce que je vais faire c'est que je vais quand même tout réviser sur une semaine, c'est juste que je vais le faire deux fois. En gros tous les chapitres que je dois apprendre je vais les voir en soi cette semaine et je les reverrai la semaine prochaine. La pathologie je l'ai étalée sur toute la semaine, parce que c'est une matière où il y a beaucoup d'infos à savoir, donc là j'en ai vraiment mis un petit peu de chapitres tous les jours. Et après en général j'ai séparé les chapitres dans les matières en deux. Chaque fois ça va consister surtout en apprendre mes fiches bien par cœur comme il faut, plus j'ai pas mal de livres et trois à chaque fois de manuels qui correspondent à ce que je peux voir. Il y a les TD aussi qui vont beaucoup m'aider donc les TD qui correspondent au chapitre je les revois. Ah oui, en réalité j'ai un peu mis de côté les statistiques ainsi que la linguistique parce que honnêtement, faire des compromis, le choix a été vite fait je vais pas vous mentir. Les statistiques en fait j'ai le partiel le vendredi donc je me dis que j'aurai vraiment la semaine pour réviser. C'est faux. Mais je m'attendais pas parce que j'ai quand même autant de choses à caler dans mon emploi du temps. En fait faut surtout pas que je me lève tard parce que ça va gâcher toutes mes journées et en fait quand même c'est que je vais être stressée et tout. Donc là objectif ne pas se lever tard parce que le truc c'est que j'ai pas mal de choses à réviser dans une seule et même journée. Si jamais je me lève tard en fait ma priorité ce sera forcément sur mes révisions du coup je vais pouvoir rien faire d'autre et ça va être horrible. Bah voilà je vais juste faire la gueule. Commence à faire non ? Hein ? Miss Corona là s'il te plaît ? Arrête ! Retour des jauges dans les grands événements. Et si je peux pas aller au concert d'Oressa et de Laylo je... Je... Je sais pas ce que je fais. Bonjour à tous nouvelle journée. Je voulais me lever tôt genre 8h. Je me suis levée à 10h30 bien évidemment. Il est actuellement 11h. Donc là je pense que je vais commencer... Je sais pas où je vais commencer. J'ai découvert un truc récemment. Tous mes CM de psychopathologie sont des copiers collés du DSM qui est donc en fait le manuel diagnostique des troubles mentaux. Ce qui met en évidence l'inutilité de mes fiches que je me suis pris la tête à faire. Parce qu'en fait toutes les informations intéressantes on les a dans ce livre. Donc ce livre IRL coûte 140€. Mais évidemment qu'il existe le PDF gratuit. Donc vous imaginez bien quelle solution j'ai pris. Je... Mais là non mais j'en ai entendu que je révise pas du tout là. Aidez-moi ! J'ai l'impression d'être extrêmement lente et ça m'énerve. En fait je pense que je me force à apprendre un peu des trucs inutiles. Tant pis. La façon de mon temps il est déjà passé. Donc j'ai quand même appris pas mal de choses et c'est très 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 bien. Fatigue. Plus fatigué. Il est 18h et je viens de finir. Je vais réviser la psychologie clinique. Donc pour aujourd'hui ce qu'il me reste à faire c'est une fiche en social. Mais là vraiment j'en peux plus. Vous imaginez bien. Donc je pense que je vais la faire genre avant de dormir. Parce qu'en soi je pense pas que ça soit très très long à faire. Donc faudrait que je fasse ça tout à l'heure. Et j'aurai fait tout ce que je voulais faire. Je suis très contente. Par contre là il fait complètement nuit. Il est comme je vous dis il est 18h. Donc définitivement il faut absolument que je me lève beaucoup plus tôt demain. Parce que sinon je vais pas réussir à tenir je pense. On évolue. Je me suis levée à 9h. C'est déjà bien. Petit café. Il est 9h30. Je suis juste pris mon petit déjeuner. Et c'est parti. Sur mon emploi du temps j'avais admis que je voulais réviser le chapitre 1, 2, 8, 9, 10 en clinique. En termes de fiches j'ai que 1, 2 et 8. Les amis il est 11h40. Donc ça fait 2h que je révise et j'ai fini la pathologie. Donc ça on est content. Ce que je vais faire là c'est que je vais partir sur mes 4 premiers CM de social. Petit manuel des anciens. Manuel de psychologie sociale. Où vous avez un nombre incalculable d'études scientifiques répertoriées de temps. Et aussi en complément du coup j'ai commencé ce livre. Donc influence et manipulation de Robert Cialdini. Que je pense que vous avez déjà vu. Parce qu'il a eu son petit moment de gloire. Je suis vraiment désolée. Les plantes et les os vont être très chiants. C'est toujours les mêmes. Parce que je ne bouge pas vraiment de mon bureau. Il est 17h48. Et j'ai fait une plutôt longue pause. Donc ça c'est très sympa. Définitivement je ne vais pas prendre la clinique aujourd'hui. Mais je vais faire mes fiches 9 et 10 si je ne me trompe pas. D'un moment là je rencontre un problème que je n'avais jamais rencontré. J'ai les yeux complètement secs. Il est trop chaud. Hier du coup vu que je me suis levée quand même 1h30 plus tôt. J'ai travaillé à peu près le même nombre de temps. Mais j'ai pu faire des pauses beaucoup plus longues. Où j'ai fait plein d'autres choses. Et c'est vraiment ce qui m'importe le plus là. Juste pour pas que je devienne folle. Je crois qu'avec de la folie je pourrais réussir ça avec mes examens. Mais c'est pas le but. Oh mais il est pas bon. J'allais mettre du sérum fi dans mes yeux. Je ne sais pas quoi faire par rapport à mon problème de self-stress. Ah ça se dégoûte. Non je ne peux pas. C'est compliqué hein. Alors qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se passe ? Programme du jour. Une matière que je n'ai pas encore révisée pour le moment. Là différenciée. Je vais faire les chapitres 9, 10 et 12. Là je pense que ça va être peut-être un peu plus long. En fait ça dépend. Parce que je crois que les chapitres ils ne sont pas si longs que ça. Mais c'est juste que c'est les derniers CM qu'on a fait. Les dernières CM qu'on a fait. Je crois que je n'ai même pas pris cours. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup j'ai pris les cours d'autres gens. J'ai pris l'initiative de prendre une douche et de me poser dans mon jardin. Parce que ça commence à devenir vital là. C'est-à-dire qu'en fait si je ne m'expose pas la lumière du jour. Je vais juste mourir. Je vais réviser dans mon jardin. Un des avantages d'avoir un jardin. C'est faux. Je n'arrive jamais à réviser quand je ne suis pas dans ma chambre sur mon bureau. Mais on va essayer quand même. Mon courage. Estime de soi. Favorable aux enfants. J'aime pas qu'on me coupe. Ah, il y a mon proprio. Mais what the fuck. Il y a cinq moustiques devant moi qui font une danse. Je vais vous prouver. Et je ne pourrais pas vous filmer. C'est hyper synchro. Il commence de plus en plus à faire frisquer. J'ai révisé les deux premiers chapitres de social. Donc ça c'est très cool. What the fuck. Il ne faut pas faire ça. Là je vais rentrer parce qu'en fait je ne me suis pas rendue compte. Mais il y a grave de l'humidité. Du coup mes fiches sont en train de ramollir. C'est très marrant. Aujourd'hui nous sommes le 31. C'est-à-dire dernier jour de 2021. Du coup aujourd'hui je comptais sortir un petit peu à l'après-midi. Et puis ce soir du coup j'ai une petite soirée du nouvel an. Je crois que j'ai raté le café. Sauf que le problème c'est que j'en ai fait énormément. Il n'y a pas que moi qui en vois. Très chers amis, on se retrouve un an plus tard. Je voulais vraiment que je la fasse cette blague. Sinon j'aurais failli à mon devoir de youtubeuse divertissante et drôle. Depuis quand je suis censée être drôle je ne sais pas. Oui par contre aujourd'hui je me suis levée à 10h30. Pas du tout prévu. Pas du tout plaisant. Nous sommes actuellement le 4 janvier, mardi 4 janvier. Il est 10h30, ça fait à peu près depuis 9h que je suis réveillée. Hier j'ai passé une journée quand même particulièrement nulle. Vous savez pas la meilleure encore, je vais vous annoncer une grosse news. C'est-à-dire que les derniers rushs d'hier là où je pleure, je pleure parce que je suis désespérée. J'avais pas encore appris la meilleure de l'année. 3 janvier ils arrivent quand même à nous sortir des trucs de ouf comme ça. Mon année 2022 ça commence pas très bien tu vois. La semaine du 10 janvier j'avais mes partiels du coup à la fac. La semaine du 17 c'était les partiels des masters. Donc du coup petite semaine de vacances et après rentrer le 24 janvier. Pas du tout. Vous savez que là j'ai encore la haine très 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 forte. Mais vraiment très forte. C'est pas dramatique. Dans une semaine a priori je pense que ça me serait un peu apaisée. Hier soir je passais une journée particulièrement nulle je le répète. Et là je reçois un petit mail de la fac qui nous dit quoi. Ça me fout la haine d'y repenser là. Les partiels des L1 et L2 sont décalés à la semaine du 17 en distanciel. Alors peut-être que vous vous voyez pas spécialement pourquoi ça me saoule. Parce que oui effectivement ça nous fait une semaine de plus pour réviser. Honnêtement c'est le seul point positif que je vois. Ah non si aussi parce qu'il y a aussi les gens qui sont contents en distanciel. Loupie on va pouvoir tricher. Primo on perd notre seule et unique vraie semaine de vacances. Parce que là en soi oui on a eu 4 semaines de vacances ça veut dire. C'est pas vraiment des vacances parce que déjà je les consacre à mes révisions. Et de plus bah il y a mes partiels juste après. Donc je suis un peu quand même sous pression, sous stress vous voyez. C'est pas des vacances où je suis détendue. De plus oui on a une semaine de plus pour réviser. Mais moi j'étais très très bien organisée. Mes deux semaines de révision là je m'en sortais vraiment très bien. J'étais très satisfaite de moi. Bah ça chamboule tout genre parce que forcément que si on a encore une semaine pour réviser. Je peux pas me permettre de ne pas réviser pendant la semaine juste avant les partiels. Sauf que là ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais charbonner une semaine en plus. Je suis hyper stressée comme meuf, je suis hyper anxieuse. Et j'ai besoin d'une organisation hyper carrée dans ma tête. Et donc là ça chamboule tout. Donc vraiment offrez moi des crises d'angoisse si c'est ça. C'est à dire que moi vous savez que le dernier examen que j'ai passé c'était quand même le brevet. J'aimerais bien peut-être un jour évaluer mes réelles qualités, mes réelles capacités à passer un examen. Ça serait possible ou pas ? Je fais partie de la minorité en disant que ça me fait chier le distanciel. J'ai été les cours en distanciel et tout, on est tellement dans les facs, on a un nain. Je comprends qu'on puisse dire ça, mais par contre moi égoïstement j'ai pas du tout envie d'être en distanciel. Les cours en distanciel ça se voit c'est une galère à faire. Donc si je dois me taper ça tout le deuxième semestre, je vais péter un plomb. Mais vraiment, je m'inclus dans ce discours. C'est à dire que vraiment dans ma tête, si on passe tous les cours en distanciel, je vais sortir avec une licence moins compétente. C'est pas représentatif de ce que je peux vraiment faire à un examen écrit sur papier. Ça me saoule, genre moi je veux savoir mes vraies notes et je saurais jamais qu'est-ce que je vaux pour de vrai. Qu'est-ce qui nous retient de tricher ? L'éthique, c'est tout ce qui nous retient de tricher. Je suis en train de répondre à des questions et que je me rends compte que je sais absolument pas répondre à une question et que je me dis là en trois secondes je peux regarder sur ma fiche, il y a marqué la réponse. J'ai pas envie d'être dans cette situation là, genre vraiment ça m'énerve, ça m'énerve parce que je veux pas tricher. En plus je comprends pas, en début de semaine t'as la ministre de l'enseignement supérieur qui a dit que les partiels ça va rester en présentiel. Si cette news c'est précurseur du fait qu'ils vont nous passer tous les cours en distanciel au second semestre, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais mais ça va me déprimer. L'institut de psychologie la réfléchisse un petit peu à vos actes, enfin je sais pas, en plus particulièrement les gens qui font des études de psycho en général ils sont pas forcément mentalement stables. Je vous assure que ça, ça nous aide pas spécialement, c'est pas du tout un truc qu'il faut me faire, genre vraiment c'est pas cool. Les amis me voilà de retour en ce lundi 10 janvier, comme vous l'aurez certainement compris la semaine dernière a été compliquée pour moi, j'espère que cette semaine sera plus tendre avec moi, malgré que je commence avec mes règles, la vie se déchaîne envers moi. Donc aujourd'hui on commence tranquillement, programme assez léger avec juste la moitié de mes chapitres en statistiques, d'ailleurs faut que j'achète la calculatrice pour passer les examens, je l'ai toujours pas acheté. Comme on se retrouve très chers amis, comme vous pouvez constater la rigueur chez moi n'est pas une qualité prédominante, j'ai pas oublié vraiment de filmer, c'est juste que je me suis dit, je voyais pas trop l'intérêt. Du coup j'ai pas filmé mes révisions mais j'ai bel et bien révisé, même si j'étais beaucoup moins motivée que la première semaine. On est le lundi 17, il est 7h55 et du coup à 8h30 j'ai mon premier partiel de différentiel. Je pensais qu'il y a des gens hyper cringe qui sont déjà connectés sur le site. Cette matière là c'est un des partiels où je suis le moins inquiète, parce que c'est vraiment le truc où il y a le moins de connaissances à avoir. Du coup il y a de partie, il y a une partie QCM et une question de réflexion. J'avais pas vu mais c'est vrai que c'est inquiétant quand même. J'avais déjà vu des cernes monter aussi haut. Le QCM était horrible, vraiment, ils sont d'une fourberie dans ma fac, c'est incroyable. Je peux déjà faire la question de réflexion donc je pense la faire maintenant, comme ça je suis débarrassée. Je suis floue. Le QCM c'était odieux de nous avoir fait ça. Déjà j'ai eu 4 fois la même question pour commencer. Je sais plus du tout quelle est la dernière update que je vous ai fait mais en tout cas voilà, ça s'est plus ou moins bien passé. Le QCM je dose un peu du résultat. Après la question de réflexion c'était vraiment hyper simple. La journée n'est évidemment pas terminée. Nous sommes lundi, qui dit lundi dit épisode d'Euphoria donc déjà on va aller se mater ça. Après ça faut que je me douche, que je me lave les cheveux, faut que j'aille me faire tester également car je ne suis pas spécialement malade. Mais juste tout mon foyer a eu le Covid un par un. Peut-être que mon heure a sonné. Verge ! Non ! Non mais super ! Madame Bannier, bon j'aime trop de la mettre un poil, je sais. Ah je le sais, non ! Bonjour à tous les amis, J2, partiel, aujourd'hui, psychopathologie. Donc psychopathologie, qu'est-ce qu'on a ? On a une étude de cas à faire. Il est 13h20, c'est à 13h30. J'ai évidemment eu tout le temps de manger mais je ne mange que maintenant. Il y a un petit peu de stress là ! Il est 22h40, bien évidemment je vous ai complètement oublié. Ça s'est plutôt bien passé. C'était une étude de cas comme je vous ai dit et vraiment ils nous ont posé une question que d'habitude on ne fait pas ça en cours. Alors oui d'accord, capacité d'adaptation bien évidemment, flexibilité. Mon problème, ce n'était pas de temps de répondre à la question parce qu'elle n'était pas si dure, c'était juste que je ne savais pas comment la présenter. Mais sinon après au niveau de mes connaissances et tout, en vrai j'ai l'aide ça. A demain ! Jour numéro 3 des partiels. Là les 8h20, je vous avoue, le plus difficile dans tout ça c'est les réveils. En fait là vous voyez, c'est vraiment la matière où je suis la plus confiante. Depuis le début, en soi j'étais plutôt confiante et à chaque fois ils m'ont mis des sujets et j'étais là de what the fuck. J'ai une gueule abominable, on est jeudi, il est 8h28 donc je ne vais pas rester très longtemps avec vous. Là j'ai mon examen de clinique, la forme un peu différente parce que cette fois-ci ça va être des questions de cours, enfin il y a trois questions de cours un peu en mode grosse réponse religieuse. On va arriver. Mais vraiment ma tête est odieuse. Il est 23h et je suis en train de lire vos super gentils messages. Je le dis pas très souvent mais vraiment genre merci d'être là. Parce que évidemment que vous représentez quelque chose de ouf dans ma vie. Hier je devais filmer une vidéo et j'ai pas réussi puisque j'ai fait une crise d'angoisse parce que honnêtement en ce moment ça va pas du tout. Bon j'ai pas fini mais à réussir la vidéo et je vous ai juste prévenu du coup qu'il y aurait pas de vidéo cette semaine etc. J'avais entendu autant de messages de ma vie mais merci beaucoup, merci beaucoup. Ce qui est ouf quand même dans cette histoire c'est que je le connais absolument pas. Et genre vos messages ils sont hyper émouvants parce que c'est difficile au final à comprendre pour moi pourquoi et comment vous pouvez ressentir un attachement envers moi. Parce que bah comme je vous l'ai dit on se connait pas vraiment et donc du coup ça me fait trop bizarre. Et vous me dites des trucs tellement gentils et évidemment que je vous le renvoie. Genre je suis trop contente que vous fassiez partie de ma vie et genre je vous aime vraiment vous voyez. Je peux pas vous faire tout plein de compliments comme ça sur vous parce que je vous connais pas, je sais même pas vos prénoms. Même avant que je postais de souris et tout vous êtes souvent à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire que vous aimez mes vidéos, qu'elles vous aident beaucoup, que je vous inspire des trucs comme ça. Et c'est tellement bizarre de recevoir des messages comme ça parce que moi j'ai l'impression de rien faire. Quand je filme une vidéo au final du moment où je pense à l'idée de vidéo au moment où je la poste je suis 100% toute seule. Même si je vous vois regarder mes vidéos je vois le nombre de vues, je vois vos commentaires, je vois tout. J'imagine difficilement des humains qui s'assoient devant un écran pour me donner 15 minutes de leur temps revoyé. Et aussi le fait que je puisse aider beaucoup de gens. Pour moi quand je donne des conseils etc c'est pas comme des banalités mais genre je le dis parce que c'est vraiment ce que je pense et tout. Mais je me dis pas que ça va réellement avoir un impact. Il y a énormément de monde qui me disent qu'ils ont confiance en eux grâce à moi. Mais j'ai pas ce pouvoir là je comprends pas tu vois genre c'est trop difficile à comprendre. Sinon du coup ce matin j'ai eu mon partiel de clinique, c'est très bien passé, je m'en suis vraiment bien sortie, je suis fière de moi. L'après-midi j'ai eu mon partiel de linguistique, mes connaissances étaient moyennes. C'était sous forme d'un QCM donc du coup j'ai pu m'en sortir à peu près. Je suis pas du genre à me plaindre et je suis pas du genre à voir le négatif parce qu'il y en a forcément un peu ton temps du négatif. Enfin tu peux relever du négatif partout si tu le veux. Et là ce que je comprends pas c'est que depuis 2022 j'ai pas passé une journée où je relevais plus de positif que de négatif. C'est un peu extrême dit comme ça. Vous voyez par exemple les trends tiktok où les gens mettent des notes à leur jour de la semaine. Bah moi je suis vraiment du genre à mettre 10 sur 10 tous les jours. Je comprends pas d'où est-ce que ça sort le fait que là je me sente pas du tout bien. Parce que le fait d'être anxieuse et tout ça c'est depuis longtemps. Pourquoi est-ce que d'un coup mais littéralement du jour au lendemain je suis comme ça ? Tout ça pour vous dire que voilà aujourd'hui nous avons appris que ma fac a décidé toute seule. Je ne sais pas qui lui a demandé de prendre cette décision parce que sincèrement ils ont pas parlé de ce genre de nouvelles à la télé. Bien au contraire ils ont parlé de lever les restrictions. Ma fac a dit que les deux premières semaines de cours donc dès lundi seront en distanciel. J'avais vraiment trop envie de retourner à la fac. J'avais trop envie de reprendre le cours de ma routine que j'avais durant le premier semestre. Et là j'avais trop hâte de découvrir les nouvelles matières. Alors effectivement j'aurais quand même cours mais le distanciel en fait là je me disais vraiment là je suis pas bien mais vas-y de lundi je vais aller à la fac. Et ça va me faire du bien tu vois ça va reprendre cette routine là. Ça fait un mois que je suis dans ma chambre. Encore une fois ça sonne hyper dramatique alors que c'est pas grave du tout tu vois. Mais juste dans l'état dans lequel je suis mentalement j'ai pas envie de continuer à rester dans ma chambre. Honnêtement ça m'a fait péter les plombs dans la journée. C'est évidemment pas la fin du monde mais en fait je suis vraiment fatiguée. La bonne nouvelle c'est que demain c'est mon dernier partiel. Enfin c'est les statistiques donc c'est pas trop difficile. A demain. Je suis de retour nous sommes actuellement le 4 février donc ça fait quand même un petit bouton que je vous ai pas parlé. J'ai complètement oublié de filmer le vendredi où j'ai eu mon partiel de statistiques pour le petit débrief du coup franchement ça s'est super bien passé. C'était vraiment pas très dur je le sentais bien de base et pour le coup vraiment les exercices c'était pas trop compliqué donc ça je suis contente. Comme je vous ai dit on est le 4 février et en fait de base je pense que vous avez compris dans cette vidéo que ma fac aime bien décaler les dates. Normalement je devais avoir mes résultats des partiels hier donc moi j'étais trop contente trop hâte de les voir vraiment j'étais hyper pressée et je m'étais dit super comme ça c'est jeudi. Je filme ma réaction et je vous dis mes notes etc et hop je vous poste la vidéo pour le vendredi. Vous comprenez bien que du coup bah j'ai pas les résultats. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais poster la vidéo en tant que telle parce que bah c'est une vidéo vlog en fait de mes révisions des partiels et passations de mes partiels. Et puis vous aurez alors je sais pas s'il y aura une vidéo consacrée à ça quoi qu'il arrive je vous partagerai mes résultats sur insta donc venez me suivre. Du coup je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais grave aimé que cette vidéo soit hyper complète mais ça n'est pas le cas. D'ailleurs petit aparté vous avez vu que juste avant je vous disais que mes cours passaient en distanciel pendant les deux premières semaines de reprise. Ça a été le cas et comme je vous dis on est vendredi donc là on vient de finir la 10ème semaine. Ça a été effectivement une horreur hein c'était pas du tout agréable. Après j'ai de la chance c'est que dans mon emploi du temps j'ai pas de grosse journée où en gros je fais que 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 des horaires de cours. J'ai le lundi et le vendredi où je fais 8h30 17h15 non stop. Typiquement ces journées là étaient hyper désagréables parce que bah je reste littéralement ce nombre d'heures devant mon écran assis sur mon bureau. Et donc là lundi je reprends en présentiel donc je suis trop contente j'ai trop hâte. Je ne crois pas avoir grand chose de plus à vous raconter donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501